Bienvenue dans votre émission Grandes Tribunes, nous sommes le mercredi 5 juin 2024. Voici les quelques lignes d'actualité qu'on a prévues pour vous ce matin. La justice militaire poursuit les auditions des présumés auteurs de coups d'état manqués du 19 mai dernier. L'une de personnes arrêtées dans cette affaire est Jean-Jacques Wondo, dont les avocats déplorent la lenteur dans la conduite des auditions, alors que leurs clients restent détenus à la prison militaire de Ndolo. Justement, Jean-Jacques Wondo comparaîtra le 7 juin prochain devant les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa. Informe actualité CD, j'ai réuni aujourd'hui le gouvernement nommé par ordonnance présidentielle le 29 mai 2024, prêt à travailler pour la nation au cours de la semaine prochaine. Nous présenterons, conformément à la discussion que nous avons eue avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Caméré, le vendredi 31 mai 2024, notre programme devant les élus du peuple dans le but de faire avancer la nation vers un avenir meilleur, a tweeté Mme le Premier ministre Judith Toulouka. À l'Assemblée nationale, certains députés qui accusent le gouvernement souminois de la non-représentativité nationale ont initié une pétition avant son investiture. Ce document a déjà obtenu plus de 100 signatures. Ces élus dénoncent également l'improbité morale de certains membres du gouvernement. Ça, c'est une information de Radio-Ocapi. Dans la guerre dans l'Est de la RDC, les 145 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se prononcent sur un éventuel soutien à la force de la SADEC après l'audition des propositions contenues dans les rapports d'Antonio Guterres qui sera fait le 28 juin prochain. Information de Média Congo. Guerre dans l'Est, toujours un mort et deux blessés ont été enregistrés après le bombardement aveugle des forces de la coalition M23 RDF. Enfin, le mardi, 4 juin à Kanyabayonga, une commune située au sud de Loubero. Média Congo encore. Et la FEP, malgré les défis sécuritaires, les responsables scolaires ont noté une augmentation de 20% du nombre des finalistes au nord qui vouent, où près de 156 000 candidats dont 78 357 filles ont été enregistrées dans 552 centres, augmentation attribuée en partie à la présence d'élèves déplacés venus de Kibumba et Rouchuru. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans cette émission. Le social, on parlera aujourd'hui du social. Le social en République démocratique du Congo. Comment palper son amélioration ou sa détérioration ? Comment savoir si le social va bien ou va mal, ou va de mal en pire ? Et est-ce que le chef de l'État est en train de se démarquer au regard de ses prédécesseurs ? Deuxième sujet, l'insécurité dans la partie est du pays. Est-ce que la gouvernance du président Tshisekedi a-t-elle aussi sa part de responsabilité dans la poursuite de cette situation là-bas ? Merci beaucoup de nous faire confiance. Deux invités sur ce plateau. Je commence par le doyen d'un et d'âge. Monsieur Jean-Pierre Kambila, acteur politique, politologue, sociologue et diplomate. Vous êtes écrivain également. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Je vais citer quelques-uns. Joseph Kambila, Essai sur une idéologie du progrès, la question de la cohésion nationale à RDC. Vous avez aussi écrit un ouvrage sur les cinq chantiers. Bienvenue, monsieur Jean-Pierre Kambila, sur ce plateau. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Alain Boulodjoa-Ibola, lui, il est coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition et initiateur du parti politique Lebat, en abrégé, Lévonou et Batisson. Il est également écrivain. J'ai cité déjà dans les émissions précédentes l'ouvrage qu'il a écrit. Il est encore aux études. Merci beaucoup, monsieur Alain Boulodjoa, de prendre part à cette émission. C'est à moi de vous remercier. Je salue mon co-débatteur. Merci beaucoup, messieurs, de votre présence. Je vous rends la salutation. Merci, Mouzé. D'accord. Une petite question avant d'entamer les sujets du jour. La pétition initiée par certains députés nationaux contre l'investiture du gouvernement sous-minois. On dénonce notamment la non-représentativité de certaines provinces dans ce gouvernement. Je commence avec vous, monsieur Jean-Pierre Kambila. Pensez-vous que cette pétition a-t-elle lieu d'être ? Bon, sur le plan strictement constitutionnel, la pétition a lieu d'être. Puisque notre constitution dit, je ne sais plus quel article, que le gouvernement doit être représentatif des courants, non seulement politiques, mais aussi socio-géographiques. Je pense que la première ministre aurait dû apporter son attention à ce fait-là. Bon, ceci dit, il faut qu'on aille un peu plus loin. J'admets que c'est un lobby qui heurte la constitution. Mais au Congo, nous avons besoin des gens capables de faire, des gens qui peuvent faire, des gens qui ont la volonté de faire, plus que les gens qui représentent les Batiké, les Bambunda ou les Basolongo. Voilà mon point de vue. Est-ce que quand on parle de représentativité, ça peut vouloir dire quoi ? Quand on parle de représentativité, Alors, tel que la constitution a été faite, au regard de l'ambiance qui a eu lieu, nous avons été fait, au regard de quelques informations que nous avons sur comment ça a été fait, je pense que le législateur a voulu que tous les grands espaces soient représentés au gouvernement. Et ce n'est pas sans raison. Linguistique ? Il me semble que ça va au-delà. Parce que si on dit linguistique, bon, les uns de chez nous, il y a des langues, et puis il y a d'autres qu'on appelle dialectes, mais enfin, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, parce qu'il y a des dialectes suffisamment riches pour être considérés comme des langues. Bon, mais bref, c'est difficile de dire exactement représentativité, ça veut dire ça. Mais dans l'esprit, je crois que le législateur a voulu que le gouvernement soit le reflet de la nation congolaise. que lorsqu'on regarde le gouvernement, que tout le monde puisse se reconnaître à un gouvernement, que personne ne puisse dire, nous avons été exclus. Et c'est nécessaire, même pour madame la première ministre, c'est nécessaire qu'il y ait un gouvernement auquel tout le monde se reconnaît. Est-ce que ce gouvernement peut être bloqué ? Son investisseur peut être bloqué ? Pour ça ? Oui. Ben, si vous me demandez... C'est possible qu'il soit bloqué ? Non, mais si la question s'adresse à ma conscience, je dirais que ça serait idiot, parce que le pays doit avancer, mais si votre question se réfère au respect que nous devons tous avoir sur la Constitution qui nous gère aujourd'hui, je dirais qu'elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Parce que vous l'avez dit, c'est écrit dans la Constitution, il faut le respecter. Merci beaucoup. M. Alain Boulodjoa, votre avis à ce sujet ? Est-ce que cette pétition a lieu d'être actuellement ? Bon, peut-être qu'on va... On ne va pas tout dire ici, mais ce qui est vrai, ce gouvernement résulte de la précipitation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le soin de bien analyser certains faits. Effectivement, la Constitution, comme l'a dit mon aîné, insiste sur la représentativité. C'est l'article 90 de notre Constitution. Troisième alinéa, la composition du gouvernement doit... La composition du gouvernement, pardon, tient compte de la représentativité nationale. Il y a plusieurs variantes. Premièrement, c'est en termes de province. Parce que l'État congolais étant constitué des 26 provinces, il faudrait que toutes les provinces soient représentées. Deuxième variante, c'est les tribus. Il y a plus de 400... Attention, il y a une nuance. Les tribus. Et troisième variante, c'est les zones linguistiques. C'est justement pour qu'il y ait accalmie. Et c'est là, c'est un élément qui a été placé là, justement pour renforcer l'unité nationale. Parce que n'oubliez pas que la Constitution insiste sur l'unité nationale, d'autant plus que nous sommes une sorte de mosaïque. Nous avons 450 tribus, comme vous l'avez dit. Nous avons 252 dialectes. Nous avons 26 provinces. Nous avons 145 territoires. Nous avons plus de 800 groupements, secteurs et écheféris. Nous avons plus de 5 000 groupements. Nous avons plus de 57 000 villages. C'est-à-dire que nous devons tenir compte de cela. Alors, pour la première variante, le province, nous devons avoir toutes les provinces représentées. En tout cas, ça, c'est une exigence. On ne peut pas avoir un gouvernement sans la représentation des provinces. Ça, c'est une obligation. Deuxième élément, par rapport aux tribus, si vous prenez dans une province, tenez compte aussi de la sensibilité en termes des tribus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir dans un même gouvernement plusieurs membres d'une tribu, bien qu'ayant et sortant d'une même province. C'est-à-dire que si vous prenez, je prends les cas de chez moi, si vous prenez à l'équateur deux personnes, que les deux personnes ne sortent pas de la même tribu. Vous pouvez prendre un Mongo ou sinon, vous pouvez prendre un Libinza ou un Gombe ou d'autres tribus pour qu'il y ait la représentativité, effectivement. Bien que c'est difficile à faire, mais je crois que c'est ça l'idéal. Troisième élément, par rapport aux zones linguistiques, parce qu'on ne peut pas prendre toutes les tribus, il faut tenir compte de ça. Voilà pourquoi vous trouvez, lorsque l'on avait nommé Mama Judith, tout le monde a dit, cette fois-ci, on vient de nommer une Nekongo. Et quand vous prenez la configuration, Félix, c'est qu'elle est en train de le prendre comme un loupa. Mama Judith, un Nekongo, Camere, un Soalifone, et je crois que le poste qui reste, reviendra de plein droit aux Équatoriens ou sinon aux Lingalafones. C'est ça, en fait, dans la pratique. C'est ça pour avoir un gouvernement qui soit un gouvernement... C'est quand même beaucoup d'exigences. Vous ne trouvez pas, d'ailleurs, sur la question des tribus, là, c'est beaucoup, beaucoup d'exigences. Non, le problème des tribus ne peut sortir que s'il y a plus d'une personne par province. Vous comprenez ? Par exemple, on prend le Kassaï, Kassaï oriental, il n'y a pas que le Balouba. Voyez-vous ? On peut prendre dans le Kassaï oriental un Moulouba, on prend une autre tribu. Si on doit tenir camp de Kassaï occidental, on peut prendre... On a deux... Un Moulouba ? Deux Moulouba qui sont... De la même tribu ? De la même tribu qui sont compétents. On ne peut pas... Non, mais ils ne seront pas les seuls. Ils ne seront pas les seuls. On ne peut pas donner l'impression comme s'il n'y a qu'une province ou deux tribus qui ont des compétences. Il y a des compétences partout. Pourquoi j'insiste là-dessus ? On fait la... Dans la configuration, on prend le Louba. Le Louba en termes de langues, pas en termes de tribus. Mais il y a les Tétés là qui sont dans cette zone linguistique. Mais il ne parle pas Louba. Il y a le Songé. Non. Nous prenons par rapport... Le Chilouba, c'est une zone linguistique. Non, le Sankouré est inclus. Si vous avez un Louba Louba, il faudrait aussi donner la possibilité au Songé, au Tété là, d'être dedans pour consolider l'unité nationale. Et fort malheureusement, nos amis ne comprennent pas la philosophie de la Constitution. Ils ont violé la Constitution. Non, ils n'ont pas violé le texte de la Constitution, mais ils ont violé l'esprit de la Constitution sur cette question. Et par rapport à la représentativité, sur le plan des provinces, ils ont effectivement violé la Constitution. Parce qu'on nous dit que le maniement n'est pas représenté. Mais il vous semble oublier qu'il n'est pas seulement... C'est une province. On devait trouver... Non, pas des autochtones, des ressortissants. C'est quoi la différence ? Non, mais il y a une... Comment vous parlez ? Très grande. Il y a une dame qui est de Fifi Masuka, Madame Aziza, on a appris hier son parti, son groupement politique dit qu'elle est... La dame... Madame Aziza, il est ministre, je crois, des Affaires Sociales. On va essayer de checker ça. D'origine, oui. Elle est du maniement. D'origine, mais ça ne change rien. Elle est du maniement, mais elle est députée d'une autre province que le maniement. Ses origines, ses maniements. On l'a nommée parce qu'elle est originaire du maniement. Ça dit que la province du maniement n'est pas représentée. Parce que n'oubliez pas qu'il y a un sénateur, Louba, à l'Équateur. Alors, ces sénateurs représentent l'Équateur. Ils ne représentent pas les Louba. On va revenir... C'est ça, la sensibilité. Est-ce que les sénateurs sont censés représenter les tribus ? Non, les provinces. Non, les provinces. Alors, c'est pas les tribus. Non, mais ils représentent la province. Voilà pourquoi j'ai dit la dame qui a été élue dans le Katanga ne représente pas le maniement, elle représente le Katanga. On ne le gouvernement pas dans la députation nationale. Non, mais effectivement, j'ai dit, elle représente le Katanga. Elle ne représente pas la province. Dans l'Assemblée nationale, pas au gouvernement. Au gouvernement, on parle de la représentation des provinces, pas des tribus. vient en deuxième position lorsque vous terminez la question des provinces. C'est en ces moments-là que vous devez tenir compte des tribus. C'est pas avant. Mais la dame-là, elle est du maniement. C'est long. Non, mais elle est d'origine, elle est originaire du maniement, mais elle est du Katanga. Comme député national. Ah, mais effectivement, on l'a choisie parce qu'elle est députée nationale du Katanga. On ne l'a pas choisie parce qu'elle est responsable du maniement. Monsieur, alors parlons d'une question du théoratique. On nous fait beaucoup de reproches. Vous parlez trop politique, vous ne parlez pas des questions sociales. Voilà, aujourd'hui, on va parler du social. Monsieur Jean-Pierre Kambila, le social, la République démocrate, mais avant qu'on puisse poser cette question, qu'est-ce que vous comprenez par le social ? En quoi est-ce que le... comment comprendre comment comprendre les socials pour ceux qui nous suivent à la maison ? Je vais répondre à cette question-là, mais on va faire une petite marche arrière. Dans ce pays, nous devons beaucoup travailler sur le plan idéologique. C'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donner à nos populations, notamment à nos intellectuels, une perception de la chose politique, une perception de nos différences qui soit acceptable. Parce qu'à un moment donné, nous allons rentrer dans des discussions vraiment d'apothicaires pour parler français. Et là, ça ne va plus. Puisque notre Constitution nous oblige à avoir une représentation, à ce que le gouvernement soit représentatif de la nation, faisons cet effort-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire à Madame la Première ministre « Vous avez oublié, vous avez omis cette affaire-là, tenez-en compte. » Ce n'est pas insulter quelqu'un, ça. C'est de lui dire tout simplement « Là, il y a une faiblesse. » Parce que cette idée-là, elle n'a pas été faite gratuitement. Elle répond au souci d'unité. Ce pays a besoin d'unité. Chacun doit pouvoir se reconnaître dans le gouvernement. S'il y a des gens qui disent « Ah, bisokoutou baki para bisauté. » Bisokoutou dosan la bisauté. Ce n'est pas bien pour un pays fragile. Parce que ce pays est fragile. Donc, nous devons tous, moi y compris, moi le premier peut-être, faire un effort idéologique. C'est-à-dire que nous devons décider d'une adhésion franche à un certain nombre de valeurs. Et l'unité nationale, c'est une valeur importante parce qu'elle est délicate. Donc, il faut faire cet exercice-là. Il faut faire cet effort-là. C'est ce que je voulais dire. Alors, social, moi, ce que j'entends du social, c'est l'effort que fait un gouvernement ou un État pour que, au sein de la société, il y ait un équilibre dans le niveau de vie. C'est cet effort-là. C'est ça qu'on appelle une politique sociale. parce que pour que les gens ne dépendent pas seulement de leur propre capacité de produire ou de l'argent ou de la nourriture ou quoi, mais que l'État ait un œil pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre dans une nation. C'est ça, le social. Mais alors, comment on peut constater son amélioration ou sa détérioration ? Du social. Le social, à mon avis, est intimement lié à l'économique. Il faut d'abord intimement lier. C'est vraiment ça. Ça va vraiment ensemble. Donc, si l'économie ne fonctionne mal, le social fonctionnera mal. Parce qu'il faut d'abord produire avant de distribuer. Même si on veut faire l'équilibre à tout cran, il faut d'abord qu'on obtienne cette richesse-là. Il faut qu'on la crée pour pouvoir la distribuer. Donc, chez nous, à mon avis, aujourd'hui, le vrai problème, c'est le point de l'économie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore arrivés à donner à ce pays un appareil économique que nous contrôlons, que nous concevons, que nous suivons pour avoir un résultat économique qui nous permette d'avoir une politique sociale cohérente. Nous n'arrivons pas à concevoir une politique économique susceptible d'avoir un social acceptable. Nous n'arrivons pas à avoir cette politique. Mais c'est ce que j'ai dit, oui. C'est exactement ce que j'ai dit. En d'autres termes, on peut dire que le social étant comment dire le social étant en perte de vitesse. Il y a une régression du niveau social. Est-ce qu'on peut dire ça dans ce sens-là ? Mais qui pourrait nier qu'il y a des problèmes économiques chez nous ? Quel est le pouvoir d'achat que nos concitoyens ont aujourd'hui ici à Kinshasa ? Qui ne sait pas que notre monnaie n'arrête pas de perdre son pouvoir d'achat ? Qui ne le sait pas ? Que de le dire ? Ce n'est pas critiquer quelqu'un. Ce qu'on attendrait de quelqu'un comme moi, c'est Tossa la Cassini ni. Mais on ne peut pas nier que ça n'existe pas. Non. Le problème, c'est que Tossa la ni ni. Si j'en peux un peu répondre qui est là, c'est que nous sommes dans une situation difficile, l'économie n'est pas bonne. Est-ce que nous sommes en train d'améliorer cela ou nous sommes en train de reculer davantage ? C'est ça la question de l'émission. Et si nous sommes en train d'avancer, sous base de quoi on peut dire que nous sommes en train justement d'avancer ? Oui, ce que je regrette, c'est que les émissions de télévision en air d'écrivain, Kinshasa, prennent plus, donnent plus l'impression d'être des tribunals. on vient juger. Non, moi je ne viens pas juger, je viens analyser. Ce n'est pas la même chose. Je ne juge pas. J'analyse et je constate que chez nous, la situation sociale est difficile parce que l'économie ne fonctionne pas. Pas bien. Je dirais même pas bien du tout. Déjà, un, la plupart des richesses que nous produisons ici, foutent le camp, partent à l'étranger. parce que ceux qui détiennent les capitaux, ceux qui détiennent la technique, ceux qui détiennent les connaissants, les façons de faire, c'est des étrangers. Non, le problème n'est pas un problème social, c'est d'abord un problème économique, c'est d'abord un problème de politique économique de la nation. Et ça, ça ne date pas d'hier. La situation d'aujourd'hui, elle est la résultante de tout ce qui a été fait pendant 60 ans. Nous avons laissé démolir notre économie. Nous-mêmes, nous avons pillé nos entreprises. Nous-mêmes, nous n'avons pas une culture qui permet, qui incite nos enfants à rentrer dans, à devenir des entrepreneurs. Mais parmi les causes, on va peut-être citer l'incompétence de certains animateurs, certaines personnes qui étaient passées en responsabilité. Parmi les raisons, peut-être, tu dis peut-être. Non, c'est votre jugement. Mais moi, la situation de l'économie congolais, je la juge d'une manière beaucoup plus différente que ça. Vous voyez ? Parce que, regardez, aujourd'hui, n'importe qui, vous comme moi, vous arrivez à une quelconque responsabilité ici. Quel est votre souci ? Quel est le souci de votre entourage amical ? Quel est le souci de votre entourage familial ? Qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent chez vous ? Est-ce qu'ils viennent vous encourager à aller de l'avant ? Aller de l'avant sur le plan de l'amélioration de l'économie. Vous qui êtes jeunes, combien de nos jeunes gens se mettent ensemble pour créer des entreprises ? Parce que le social, il découlera du succès de l'entreprise. C'est cette entreprise-là qui va engager les gens et commencer à payer. Il y a combien de Congolais qui se mettent ensemble pour créer des sociétés et se battent ? Il y a combien ? Non, c'est très important. Vous ne faites pas de soucis. Je vais m'arrêter. Si je prends 30 minutes, vous laisserez à mon jeune frère autant de temps. Donc moi, je ne vois pas la situation de l'économie congolaise comme étant la conséquence d'une telle ou une telle gouvernance actuelle ou celle de l'hier. Non. Je vois ça, c'est une tendance qui est dans notre pays depuis très longtemps et qui résulte de la culture que nous nous sommes donnés. Je ne pense pas à la culture de nos ancêtres parce que nos ancêtres, eux, ils savaient que le but au lieu à Nini. Nous, on a enlevé ça. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila. Je vais revenir pour les causes. M. Alain Bollodjoie, le social RDC, comment palper son amélioration ou sa détérioration ? Mais d'abord, j'ai posé la question à M. Jean-Pierre Kambila sur quelle définition ou qu'on peut comprendre par le social. Vous, à votre niveau, comment est-ce qu'on peut comprendre les concepts du social ? Bon, le social, c'est tout ce qui touche à la vie de l'homme, c'est tout ce qui touche à la vie de la société. Ça englobe le tout, la sécurité, pris dans tous ses aspects, la sécurité physique ou l'intégrité physique. Par exemple, quand il y a la guerre, le social est mis en mal. La sécurité sociale, pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, l'accès à un certain nombre de biens, ce sont là les vrais indicateurs. Alors, la grande difficulté, effectivement, notre pays est né avec des lacunes chroniques. La question du social s'est posée déjà avec acuité avant que ne vienne l'homme blanc chez nous. Mais fort malheureusement, le modèle de développement nous imposé par l'Occident ne nous permet pas à nous adapter. Et ça fait que la grande responsabilité aujourd'hui incombe aux institutions parce que tout le monde ne veut pas décider au même moment. On a transféré un certain nombre de pouvoir d'agir à un certain nombre de personnes qui devaient en réalité réfléchir et orienter les actions publiques en vie d'améliorer et le social. Les actions publiques sont des départements et vous allez vous rendre compte que toutes les questions de la vie ont un département chargé au niveau de l'État. Peut-être que vous serez surpris, il y a un département qui s'occupe des naissances, un département qui s'occupe de mariage, des naissances, de la croissance, de l'éducation, à la formation, de charger du travail, de la rémunération, de la retraite, charger de l'enterrement et de l'entretien même des cimetières. C'est-à-dire que l'État nous prend en charge avant, pendant et même après la vie. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence du gouvernement parce que chaque département a une tutelle au niveau gouvernemental. Et nous avons voulu assez qu'au regard de l'immensité des enjeux et de la problématique, il fallait fractionner le pouvoir à plusieurs niveaux. Nous avons le gouvernement central à ses missions, le gouvernement provinciaux en les leurs et les entités territoriales décentralisées aussi. Ce que nous constatons c'est que le gouvernement fasse des grands enjeux mais l'organisation et la fonctionnalité n'est pas adaptée à ces enjeux. Parce que vous allez vous rendre compte que problème d'inégalité. Les inégalités sont à la base de la dégradation des conditions de vie de la population. Vous devez savoir que notre Constitution, la loi budgétaire et même la LOFIP exigent à ceux que nous tenions compte de ces réalités. La répartition des ressources, c'est une obligation. La répartition équitable des ressources. Parce qu'aujourd'hui nous nous rendons compte qu'il y a une frange de la population qui s'accapare pratiquement de tout. la Caisse nationale de la péréquation. Non, là, ça viendra après. Il y a une portion de la population qui s'accapare de tout alors que l'essentiel n'a rien. Et donc, si nous voulons améliorer le social, nous devons commencer par là. Un autre élément accès à certains à certains services tels que le transport, la courbe, il y a les logements, il y a l'électricité, l'eau potable et il y a la sécurité comme je l'avais dit. Tous ces départements-là sont aujourd'hui en train de mal fonctionner. Formaleusement, il n'y a aucun secteur de la vie qui fonctionne normalement. Ça, ça date de l'avant indépendance. Non, ça date de la création. Je vous ai dit que l'État congolais est né avec des lacunes chroniques. Voyez-vous ? Dieu n'a pas créé le système de transport que nous utilisons aujourd'hui. Ce n'est pas un fait naturel. C'est le fruit de l'intelligence. Alors, le fait seulement que nous avons créé, c'est-à-dire que par la force de choses, nous sommes dans un État, nous devons maintenant adapter nos ambitions et notre fonctionnement par rapport à la complexité de l'État. Mais le Congo de 60 ou de 59 et le Congo de 2024, vous remarquez quand même une différence du point de l'organisation est un certain niveau qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que ce sont les institutions qui n'arrivent pas à fonctionner de manière optimale afin de nous permettre d'atteindre cet objectif. Si vous prenez les années 60, effectivement, il y avait plusieurs indicateurs. Déjà au départ, la qualité de la déministration parce que c'est la déministration qui fait vivre l'État. La déministration c'est la colonne vertébrale de l'État. Aujourd'hui, la déministration ne fonctionne pas normalement. Et le gouvernement est constitué essentiellement par des égocentriques, des gens qui viennent pour s'enrichir au détriment des autres. Les problèmes ont commencé quand ? Non, mais le problème... Vous avez dit qu'avant la création date de la création du Congo, est-ce que ces problèmes sont accélérés après la création indépendante ? Non, mais effectivement, je l'ai dit, le fait seulement que la déministration ne fonctionne plus de manière optimale naturellement parce que c'est que vous... L'absence de logements sociaux, l'absence des transports, ce sont des conséquences contradictoires. c'est-à-dire que si nous arrivons à donner à la République, à l'État, son administration, vous allez vous rendre compte qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. Alors, le fait seulement que la déministration ne fonctionne pas, il y a des gens qui ne méritaient pas assumer de fonction, mais qui sont là. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui a un faux diplôme, si la déministration fonctionne normalement, vous saurez qu'effectivement la personne a un faux diplôme. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui ont des faux diplômes ? Non, ils sont nombreux. Vous ne pouvez même pas en parler. Si vous avez des gens qui n'ont pas une probité morale, la déministration était supposée connaître et on allait le mettre de côté. Ceux qui prennent, ceux qui ont des responsabilités à appliquer des programmes pour qu'ils détournent, ils profitent de la faiblesse de la déministration. Et donc, je pense que nous avons beaucoup de questions à nous poser, mais la plus grande question en mon sens, que faisons-nous pour que les choses s'améliorent ? Apparemment, jusque-là, rien n'est fait. Apparemment, jusque-là, rien n'est fait. Mais Jean-Pierre Cambila, comment sortir de ce problème, de ces problèmes qui... Quand tout le monde se plaint, comment en sortir ? Moi, je pense que c'est une question de valeur. Quelle est la culture que nous voulons créer ? Quelles sont les valeurs que nous voulons mettre en avant ? Quels sont les actes que nous voulons expulser de notre société ? Comment nous vivons à la base ? Je crois que c'est là qu'on devrait chercher. Si déjà, en deuxième primaire, l'enfant sait que en donnant un Coca-Cola à son enseignant... On passe des classes. On passe de classes. C'est déjà foutu. Exact. La question du faux diplôme de mon jeune frère trouve... C'est là que cette question trouve son explication. Si l'institution qui dirige la nation ne regarde pas la vraie situation de l'enseignant et le met en position de demander 500 francs à l'élève, elle doit se poser la question pourquoi ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés là. Au lieu de nous battre politiciens, tel groupe, tel groupe de... Bon, le combat politique, c'est naturel, en fait. Les sociétés sont construites comme ça. Mais on devrait peut-être se poser la question de savoir où est-ce que nous allons trouver l'énergie pour changer, la force pour changer. Il faut qu'il y ait une raison. Et cette raison, elle ne peut être retrouvée que dans les valeurs, que dans le discours idéologique. Il faut qu'on crée une idéologie dans ce pays. Il faut qu'on sache pourquoi on est là. Or, j'ai la nette impression qu'on ne le sait pas. Parce qu'on a des autorités qui viennent, ça change et tout. Mais dans le fond, dans la société, on dirait que tout est accepté. Nous acceptons maintenant des choses que l'on n'acceptait pas. même dans la période anti-coloniale, le vol que l'on acclame aujourd'hui. Est-ce qu'on a clamé avant que le blanc n'arrive ? Bien sûr que l'État, la colonisation nous a amené une forme d'État qui ne nous convenait pas, qui n'était pas, qui ne respectait pas nos cultures. Mais dans ces petites choses-là... Si on a le pouvoir de pouvoir, vous savez, il faut trouver une énergie, une raison. Mais vous et moi... Qui ont ce pouvoir de trouver cette énergie, cette raison ? C'est tout le peuple congolais au même moment. Non, pas tout le peuple congolais au même moment. Dans tous les pays du monde, dans toute l'histoire de l'humanité, à un moment donné, il y a des gens qui se lèvent, qui se disent, cette voie-là, pouvoir ou pas pouvoir, cette voie-là n'est pas la bonne. Et la voie de la culture dans laquelle nous nous plongeons maintenant. Je parle de la culture. Parce qu'avant qu'un homme pose un acte, il pose généralement, il pose un acte en adéquation avec sa façon de penser, avec ce qu'il est. Quelle est notre façon de penser aujourd'hui ? Quels sont les efforts que nous faisons pour modifier cette façon de penser ? Bien peu. On parle beaucoup de changement de mentalité. Mais ça s'arrête au titre de l'ouvrage. Il n'y a pas une politique. Elle est où ? Il y a des institutions qui ont été créées pour le changement. L'existence d'une institution ne veut pas dire qu'elle a un contenu. Il y a un plan d'action. Bon, moi, je ne me casse pas. J'étais au pouvoir. Ici. J'étais en responsabilité. Je l'accepte. Je n'ai jamais vu le contenu du changement de mentalité. Je n'ai jamais vu. J'ai vu une petite esquisse avec l'actuel ministre de la Commission de ce qu'il a parlé de changement. De paradigme. Il n'a même pas dit paradigme. Mentalité. Non, lui, il a dit changement de narratif. Voilà. Je ne sais pas de narratif. OK. Mon yaya. Bon. Et même, jusqu'aujourd'hui, je continue de lui poser la question. Quel est le narratif qu'on devrait effacer et quel est celui qu'on devrait adopter ? Il faut que nous le dise puisque c'est lui qui passe pour l'auteur. Vous avez l'impression que le Congo pourra disparaître si nous ne trouvons pas l'énergie nécessaire de pouvoir... Mais ce n'est pas une impression, c'est une certitude. Comment ? Mais ce n'est pas une impression, c'est une certitude. Regardez. Bon. Là, vous changez un peu de question. Mais je vais quand vous regardez sur le plan géopolitique actuel. Oui. OK. Si vous êtes un peu perpégace, vous vous posez la question de savoir si vraiment nous serons encore là dans 30 ans. Pourquoi ? Donc, on a fait un morceau. L'Ouganda fait un morceau. Le Sud-Soudan fait un morceau. L'Angola fait un morceau. On peut être hypocrite, mais on doit savoir que l'Angola fait un morceau. Kaimba. Le Congo Brazabile s'interroge. La Zambie également. Le Congo Brazabile s'interroge. La Zambie, je resterai aussi à ce niveau-là, s'interroge. La Tanzanie, il me semble qu'ils ne regardent pas trop vers nous. Pourquoi ça ? Mais parce que nous-mêmes, nous nous sommes découragés pendant de nombreuses années. Je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Nous-mêmes, et notamment ceux qui se présentent comme intellectuels, il n'y a pas de pensée. on ne veut pas penser le Congo. Le Congo, il faut le penser. C'est-à-dire que Nini et Sengheli tout est bongi tout sale. Makanisi, Nini, et vous, je n'ai pas changé de langue, je n'ai pas rédigé en français. Que devons-nous faire ? Comment devons-nous réfléchir ? D'accord. On veut changer de paradigme, oui, mais quel est le paradigme qu'on veut oublier ? D'accord. Alors, quel est celui qu'on veut construire ? Construisez-le. D'accord. Et ça, ce n'est pas le travail de Mme la Première Ministre, ce n'est pas le travail de M. le ministre de l'Affaires et Transaires, c'est le travail de tout Congolais, de Dan, notamment, en tant que journaliste, donc celui qui vient montrer les chemins qu'il vient proposer. Vous, vous êtes détenteur d'un pouvoir extraordinaire, c'est vous qui parlez à la nation. Pas vous, uniquement. Les journalistes. Mais les journalistes, notamment, les intellectuels, ceux qui réfléchissent, ceux qui chantent, ceux qui chantent, c'est parler, c'est éduquer. D'accord. Tout ça, ce travail-là, il est à ce niveau-là. D'accord. il faut que nous arrêtions de toujours montrer le droit politique, opposition, tout ça, tout ça, c'est la même chose, enfin, de ce point de vue-là. Il faut travailler la société congolaise pour ce qu'elle est, dans ses véritables pésanteurs. D'accord. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Campilot. On doit prendre rapidement la deuxième thématique. M. Alain Bologna, pour finir à cette question de la deuxième thématique, voyez-vous que le Congo pourra disparaître si nous continuons dans ces antivaleurs que nous vivons actuellement ? Bon, peut-être que je vais vous surprendre, le Congo n'existe pas, en fait. Oh là là. Le Congo n'existe pas. Apparemment, le Congo n'a jamais existé. Apparemment ? Apparemment, le Congo n'a jamais existé, mais nous faisons semblant de vivre tant le Congo et le Congo. Ah, c'est très dur. Pourquoi je l'ai dit ? C'est très dur, ça. Le Congo est une idée. Le Congo est une pensée. Le Congo est une réalité abstraite. Peut-être qu'il y a certains éléments constitutifs que nous prenons en considération, l'espace, la population, l'organisation politique. Mais je pense qu'au départ, dans la création de l'État ou dans la création de ce que nous appelons Congo, il y avait une idée. L'idée des départs de la création du Congo, c'était de servir de là où les autres devaient tirer l'assistance essentielle pour leur existence. C'est l'homme blanc qui a créé le Congo. Voyez-vous ? Et nous, nous avons voulu devenir indépendants. Et les ailleurs ont apporté une vision. Et cette vision est reprise pratiquement dans l'hymne national. « Nous béplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ». Il y a des valeurs qui sont transmises dans cette chanson, dans cet hymne. Oui. Mais fort malheureusement, dans le vécu, ce n'est pas ce que nous vivons. C'est-à-dire que le Congo est une illusion. Comment ça ? Le Congo n'est pas encore une réalité. Le Congo de Lumumba contre les antivaleurs. Dans notre Constitution, on insiste sur la dépravation de MERS, sur l'inversion des valeurs. Mais ces valeurs sont institutionnalisées. Mais c'est quoi l'élément qui fait que... qui crée ces problèmes profonds-là ? C'est quoi ? Non, mais c'est justement parce que la société congolaise est prise en otage par des délinquants. C'est-à-dire que des gens qui ne veulent pas respecter la norme s'organisent à nous prendre tous en otage. Des délinquants ? Des délinquants. Mais les délinquants, ce sont ceux qui ne respectent pas la norme. Je vous donne juste un exemple. Mon aîné a donné un exemple qui démontre à suffisance les degrés, le côté sadique de notre État. Vous apprenez à un enfant que si vous donnez une bouteille de sucré, vous passez des classes. Naturellement, vous détruisez la société. Vous apprenez la corruption. Quel est le mot qui ganglène notre société et qui nous empêche à résoudre nos problèmes ? C'est la corruption. C'est-à-dire qu'on initie l'enfant à la corruption de les bas âges. C'est déjà au niveau de la maternelle. Comment peut-on demander à un enfant dans le cadre de cours de travail manuel, on demande à l'enfant d'amener les papiers hygiéniques ou les savants ? Quelle est la corrélation entre le savant que vous demandez et l'enfant ? Et vous dites à l'enfant, dites à vos parents d'amener, sinon vous n'allez pas passer les classes. Naturellement, l'enfant sait que pour obtenir quoi que ce soit dans ces sociétés, il faut donner quelque chose. C'est ce que nous vivons au niveau national, au niveau des institutions. Tout le monde est corrompu. Ça, c'est au niveau des familles déjà. Non, mais effectivement, nous sommes initiés à la corruption dès les bas âges. dès les bas âges. C'est-à-dire qu'on nous inculque pour obtenir quoi que ce soit, il faut donner quelque chose. Le point sexuellement transmissible, le point monnéable, ça constitue aujourd'hui notre société. Pour qu'un député soit-il, il doit corrompre la population, il doit corrompre la CNI, il doit corrompre la cour pour passer. C'est ça la vision que nous avons ? La vision des départs ? Non. Et puis, en termes de répartition des ressources ? Certaines personnes peuvent se permettre de se donner 6500, 13000, 21000, 33000, 50000 et même 200000 dollars alors que d'autres n'en ont pas. Voyez-vous ? Ça dit que sur le plan culturel, nous sommes bloqués. Nous n'arrivons pas à adapter... Le Congo est bloqué. Sur le plan culturel, le Congo est bloqué. Mais absolument. Nous n'arrivons pas à casser ces blocages justement parce que les gens en profitent. Alors, si nous voulons déraciner ces systèmes, nous devons avoir des dirigeants conscients et sérieux. C'est-à-dire des gens qui sont porteurs d'un système de valeurs qui vont naviguer à contre-courant. Parce que la société aujourd'hui, si vous ne vous laissez pas corrompre, vous êtes taxés de tout. Aujourd'hui, ceux qui sont caractérisés par des antivaleurs sont plus considérés dans notre société. quelqu'un qui vole l'argent de la République est mis en côté à la société. Si vous êtes honnête et pauvre, on ne vous considère pas des enseignants qui n'acceptent pas la corruption. Ils sont abandonnés. Alors, qui se sort ? Mais ceux qui acceptent la corruption, ce sont des vedettes. C'est-à-dire qu'il y a cette dépravation de mœurs que nous devons changer. Alors, la responsabilité incombe, contrairement à ce que mon aîné a dit, la responsabilité incombe aux dirigeants. Parce que dans nos sociétés, on a deux catégories. Vous avez parlé des parents et des enseignants déjà qui apprennent nos enfants à corrompre des lignes. Pourquoi ? Non, mais ce ne sont pas les parents qui apprennent nos enfants à corrompre. C'est plutôt la société qui apprend aux enfants à corrompre. Justement parce qu'on ne veut pas hisser ou mettre sur le pied de l'estat l'enseignant. On a clochardisé l'enseignant pour qu'il soit mendiant et qu'il exige à ce que les parents le prennent en charge. C'est-à-dire, si l'enseignant est bien payé, si l'enseignant est considéré, naturellement, il ne va pas se laisser entrer dans ses antivaleurs. Supposons qu'aujourd'hui, que nous ayons des enseignants des qualités. Tout le monde n'aura pas les diplômés. Très peu. Très peu auront des diplômes. Et naturellement, ceux qui auront des diplômes seront bien formés. S'ils sont bien formés et qu'ils s'y connaissent, on va augmenter notre capacité de production. Parce qu'aujourd'hui, les clichés qu'il y a le monde sur le Congo, nous sommes réputés de pays corrompus. Et naturellement, c'est là une incidence sur l'indice de fréquentabilité et sur la capacité à inciter les gens à venir chez nous. Aujourd'hui, personne ne peut prendre le risque d'injecter 3 milliards de dollars pour investir. Parce qu'on sait que la justice est corrompue. Vous pouvez injecter l'argent et puis on le détourne. Vous créez une entreprise et puis on vous la ravit. Le Congo n'est plus un État. Non, mais effectivement, le Congo peut être un État, mais le Congo originel parce que la vision de départ n'est pas celle que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un autre Congo que le Congo. Non, mais ça, ce n'est même pas le Congo. Il faut chercher un autre. Ce n'est même pas le Congo. Parce que je ne pense pas que le Mumba va se reconnaître dans ça. 63 ans, 64 ans. Il ne se reconnaîtra pas du tout. Merci beaucoup, M. Alain Boulodjoie. On va finir. La technique nous fait savoir qu'on est en train de terminer. Mais nous avons encore un autre problème dans notre pays. C'est le problème de l'insécurité dans la partie est du pays. On ne cesse de se tirer à boulet rouge par les dirigeants. On ne cesse de se tirer les balles. Tout le monde veut se dédouaner. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de l'autre. M. Jean-Pierre Kambila, la question de l'insécurité dans la partie est de notre pays, c'est l'un des grands problèmes que nous avons. Selon vous, quelles sont les causes de ce problème, de l'insécurité dans la partie de ce pays, de notre pays ? On n'a pas changé de chapitre. Nous sommes exactement au même chapitre. Au même endroit. On est au même endroit. Vous savez, la force d'une nation, la capacité d'une nation de se créer, d'avancer, de se doter d'un étant fort, elle dépend beaucoup de la culture, de la manière, de ce que pensent les gens, de ce que pensent les gens d'eux-mêmes. si vous pensez que vous ne valez rien, ne demandez pas à votre voisin de penser que vous valez quelque chose. C'est clair et net. Le Congolais est conscient que nous ne valons rien. Le Congolais, il ne vaut absolument rien. Nous faisons tout pour ne pas nous respecter et nous mal. M. Boulogne, il vient de dire une question de très, pour moi, d'évidence. Ici, dans ce pays, nous sommes arrivés à un moment, à un point où vous ne pouvez plus rien obtenir si vous ne corrompez pas. OK ? C'est quand même assez fort. Vous dites que tout ce qu'on peut obtenir, ça ne peut passer que par la corruption. Quand on est élu député national, c'est la corruption. Quand on est ministre, c'est la corruption. Non, écoutez. Quand on est... Moi, je ne suis pas là pour juger les personnes. OK ? Je juge une société. Je suis en train de vous parler de la société congolaise. Dans notre société, même le respect ici, il faut l'acheter. Mais c'est une vérité. Vous êtes... Il faut acheter le respect. Oui. Vous êtes une... Vous êtes une grande soeur. Il y a une réunion de famille. La réunion de famille va se faire sur le petit frère qui est à la rang. OK ? Le coup moué, monsieur le groupe, ça va y aller et ça a sauté. Vous allez nier ça, monsieur Dan ? L'enfant... L'exemple de départ de 500 francs que l'enfant donne au moniteur pour qu'il achète sans coca et se désaltère, cette corruption-là, est-ce qu'elle est une corruption de nature à consolider la hiérarchisation des valeurs ou même de la société. Maintenant, chez nous ici, vous trouvez des gamins qui jouent avec leur moniteur. Nous, nous avons... Moi, je peux vous citer les moniteurs de mon école primaire, de mon école primaire. Même pas les miens, même ceux des amis. Parce que lorsque ce moniteur venait dans la rue, son statut... Imposé respect. Imposé respect et nous disparaissions. Chacun allait à la maison. Il n'y a pas de mal à la tête. Eh, monsieur, il n'y a pas de mal à la tête. Alors, il n'y a pas de mal à la tête. Il n'y a pas de mal à la tête. Non. On était comme ça parce qu'il y avait une hiérarchisation précise des valeurs. À votre époque, oui. Mais là, on n'est plus dans cette hiérarchisation-là. Et alors ? Est-ce que c'est parce que le temps change qu'on doit devenir tous des idiots ? Parce que le temps change, on doit devenir tous... On doit accepter tous n'importe quoi ? Non ! Dan, il est important lorsqu'on a l'occasion de parler comme ça à quelques millions de gens qu'on dise la vérité à nos compatriotes. Le combat politique Ngan a l'éliminé comme à tel, tel, tel. Oui, c'est important, c'est un droit à l'éliminé. Le combat politique n'est pas... C'est bien. Mais le vrai combat chez nous, c'est le combat de la culture. Non, je ne m'attaque pas à la culture telle que certains pourraient l'entendre. à l'éliminé. C'est un droit à l'éliminé. Non ! Ça ne s'agit pas de ça. La culture que nous-mêmes nous avons construite. Parce que la corruption on n'a pas... On peut s'en avoir un papier bouillé. Il faut ça. On peut s'en avoir quelque chose. Ah, il y a un homme qui a raté. Ah, il y a un homme qui a raté. La cabra, pourquoi ? Que ça va chez nous dans nos sociétés, dans notre culture de Russie. Ça avait une signification. On a un homme qui a raté. 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 Il y a un homme qui a raté. Et c'est un homme qui a raté. Traduction. Je vais à la pêche. J'ai un résultat. Je me nourris. Mais si je sais que tu n'as pas pu... Toi, tu es chasseur. Tu n'as pas pu aller à la chasse. Je te donne pour que tu vives aussi. Mais je ne te donne pas pour te soumettre à moi. Mais les causes. Je ne te donne pas pour avoir un quelconque avantage. Là, vous, M. René Boulogia, ne partagez pas avec vous le même avis sur les responsabilités. Oui. Lui dit que c'est parce que nous avons confié les responsabilités aux délinquants. Oui. Les gens qui sont hors normes. Oui. Oui. OK. D'accord. Moi, je vais plus loin que lui. Le problème, c'est la norme. Nous, nous avons démoli la norme. Nous sommes descendus jusqu'à démolir la norme. Mais vous constate qu'il y a la cause. Il faut constater aux causes. Pourquoi nous sommes arrivés à... Pourquoi nous avons démoli la norme ? Qu'est-ce qui nous a poussé à démolir ces normes-là ? Parce que nous avons considéré que nos propres valeurs ne sont plus valables. on les remplace on les remplace avec quoi ? On les remplace avec la course à l'ensemble. La course à la domination. La course à l'image politique. À l'imagerie politique. On gagne des n'algabos. C'est ça la cause. C'est ça la cause. Et cette cause-là, vous n'allez pas la changer parce que vous aurez mis X à la place des Grecs. Non. C'est un débat de société que nous devons avoir. C'est un effort d'idéologie que nous devons avoir. Chez nous, ici. Je vais juste comprendre. Le peuple s'est rêvé un jour et il a commencé à se dire que nos valeurs ne sont pas bonnes. Il faut les remplacer. Non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Vous voyez ? Moi, il y a un petit exemple que je donne très souvent. Nous avions dans ce pays un président de la République qui s'appelait Joseph Kataboubo. Moi, j'étais jeune et j'ai eu la chance de le connaître parce que j'étais ami à son fils. Félicitations. Bon, c'est quoi ? Quel mérite ? Oui, mais moi, tu es commis le camarade. Non, mais Kassavoubo, beaucoup n'ont pas vu. Vous avez quand même eu cette opportunité. Oui, je pourrais même dire fréquenté. Vous avez même fréquenté ? Oui. Félicitations. Mais oui, parce que je suis l'ami de son fils. Puis ce temps, tu es au Kulaka. Moi, il y a... Camara, il y a... il y a sa moindre langue. Donc, c'est une question que j'ai fréquenté. Ce monsieur, il avait un comportement. Moi, je me pose toujours la question de savoir. Il y a quoi que Kassavoubo. En dehors, il y a quoi que Kassavoubo. Il y a quoi que Kassavoubo. Il y a quoi que Kassavoubo. Même à Kassavoubo, c'était avant. Il y a qui ça, ça, il y a à Wapi. Ou bien, il y a un singu, il y a un ton abouma. La maison. Il y a... Il y a des... Donc, le respect, il n'était pas lié à la richesse, à la possession. OK ? Donc, lui, il le savait et il vivait dans ce cadre-là. C'est ainsi que quand il voyageait, bon, ça, c'est l'aspect symbolique, je ne dis pas que... Ce n'est pas ça qui va changer les comptes de l'État. Quand il voyageait, il pensait que c'était tout à fait normal que quelqu'un qui voyageait, il pensait qu'il y a 1000 dollars, tant que combien nous avons dépensé dans un an à 600, 400, il y a bien au Angol. Il y a bien au Angol, il y a bien au Angol. Pourquoi il y a été ? OK ? Aujourd'hui, même le petit gamin à qui je demande, regarde le rapide, il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Il y a 3000. Il y a 3000. Il y a 3000. 5000 et que nous avons raté. OK ? Et que nous avons raté. Voilà, bien sûr que... Dès le basage. Mais dans un petit quartier, il y a 7, 8, 9, 10, 12, 13, peut-être jusqu'à 15 ans. il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et puis, un jour, je me suis avisé de réclamer. Oh ! Je vais quand même dire la vérité. Ma propre mère paie à son âme. parce qu'à cette époque, il était encore là. Je revenais d'Europe de vacances. À l'époque, c'était des... Enfin, je ne me rappelle plus. Je prends un billet, je donne. La valeur, elle est là. J'ai demandé. C'est ma mère qui m'a reprimandé. Oh ! Est-ce que ma mère avait l'esprit mal tourné ? Je voulais corrompre ? Non ! Elle a cru que c'était naturel que je laisse ça. Mais, c'est un axe de dépravation de mœurs. Exact. Parce que ce n'était pas un service commercial que la Sérieure. les sociétés pourissent par la tête, c'est ce qu'on dit, mais aussi par la base. Mais surtout par la base. Non. Moi, je ne pense pas comme ça. C'est surtout par la base. Il y a beaucoup d'expressions reconnues ici que moi, auxquelles je n'adhère pas. Par exemple, cette expression-là, il y en a une autre, il n'y a pas de faux, de mauvais militaires, il n'y a que de mauvais généraux, etc. Non. Il y a beaucoup, moi, je conteste beaucoup de ces choses-là. Biso Sokif, nous autres, Congolais, surtout les élites congolaises, je ne parle pas d'intellectuels, c'est trop haut. Merci. Mais les élites congolaises, si nous voulons faire que ce pays change, commençons à travailler dans nos propres milieux sur les valeurs. D'accord. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila. Apparemment, le sujet sur l'insécurité, on ne doit pas vraiment le toucher. Parce que c'est derrière. Mais on l'a touché. On l'a touché. D'accord. Pourquoi, certaines fois, nos enfants n'ont pas été très motivés à nous défendre ? On va y revenir. Pourquoi ? Vous pensez que, dans ma capacité... On va revenir, vous, M. M. Olimbo Lodjoa, je crois qu'on va carrément finir cette thématique. La première, la question du problème, est-ce que vous dites que la RDC, le Congo, n'existe plus ? La RDC n'existe plus ? Il faut trouver un autre nom à ce pays. Alors, quand vous arrivez à imaginer le Congo de 50 en 100, en 30 ans, 200 ans, comment vous le voyez si nous nous persistons dans ces antivalaires ? Non, mais nous sommes en train de disparaître. Comme l'avait dit mon aîné, il y a plusieurs convoitises, plusieurs ambitions sur nous, contre nous. Et fort malheureusement, nous ne sommes pas prêts à y faire face. quand vous dites que nous n'avons pas abordé la question sécuritaire. La question sécuritaire n'est pas exemptée, n'est pas en dehors du cadre dont nous faisons allusion. Je vous prends juste un cas. Quelles sont les grandes faiblesses de notre système de défense ? La plus grande faiblesse, c'est quoi ? C'est la corruption. Il y a corruption, on corrompt le militaire, on corrompt le commandement et on détourne l'argent. Ce sont là les grandes faiblesses. C'est-à-dire que vous êtes militaire, vous servez sous les drapeaux, on vous envoie en mission, soit on vous donne le moyen, mais vous tournez kazakh en faveur de l'ennemi, ou soit on vous conditionne à ne pas avoir le moyen et naturellement, soit vous mourrez, soit vous tournez kazakh. C'est là le plus grand problème du Congo. Si nous avons combattu les antivaleurs, on aurait certainement une bonne armée. Et je suis sûr et certain, même nos voisins n'allaient pas s'hasarder à nous attaquer. Parce que là, nous aurions le moyen de dissuasion et de persuasion. Il y a ce que beaucoup de Congolais qui s'intéressent à la question disent, ce complot international qui a commencé par les génocides ourandais pour pouvoir empaillir le Congo, le piller et le balkaniser par la France. Oui, ça c'est connu de tout le monde. Comment agis-t-il ? Qui a déjà vu un pays en dehors de l'AFDEL ? Un pays se permet de nous attaquer sans complicité interne ? Ça ne s'est jamais passé. Il y a des gens qui se laissent corrompre. Il y a des militaires, des hauts officiers militaires. Il y a même certains membres du gouvernement. Je dirais, il y a toutes les institutions qui ont participé dans une certaine mesure dans cette situation-là. Parce que les gens veulent tirer la couverture de leur côté. Ils veulent profiter de la situation. Ils se laissent corrompre. contre l'État. Et c'est ça que nous vivons. Mais quand le président passe à la tribune des Nations Unies et même partout dans le monde où il dénonce l'agression rwandaise, c'est pour dire que d'une certaine manière les Congolais sont victimes. Ils ne sont pas auteurs de cette question-là. Non, attendez. Ne faisons pas d'amalgame. Déjà au départ, je ne crois pas en la sincérité de M. Félici. Non, c'est qu'il dit. Non, mais ça... La vérité qu'il dit est que les Nations Unies sont victimes. Il a dit quand ? Parce que l'homme qui flirtait avec Agamé, c'était quand ? N'est-ce pas que le pays était déjà agressé ? La dernière fois qu'il a parlé à la tribulation... Non, mais l'agression a commencé quand ? L'année passée. Non, l'année passée, c'est-à-dire en 2023. L'agression a commencé quand ? Déjà en 1994. Voyez-vous ? Je ne pense pas qu'il n'a pas été corrompu, lui aussi. C'est-à-dire que le fait seulement que nous n'avons pas ce système de valeur, ça nous conditionne à être dans ces situations. Aujourd'hui, vous pouvez mettre un milliard de dollars dans le compte de Fardec, cela n'est pas un atout pour nous. Qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'il y aura des gens qui vont corrompre, qui vont détourner. Plus que le 1 milliard ? Même... Non, faux. On n'a jamais donné à l'armée 1 milliard. Le budget... Pluriannuel. Pluriannuel. La loi de programmation ? 1 milliard 400 millions pour 3 ans. 3 ans ? Bien sûr. Mais voilà. C'est déjà un début. Non, mais attendez. Voilà pourquoi j'ai dit un début sur base de quoi ? Si c'était ça notre priorité, on allait mettre les 30% ? Pourquoi pas 40% ? Mais même si on mettait, ça ne nous garantit pas l'atteinte des objectifs. Parce que la déministration étant corrompue jusqu'à la moelle épinière, aujourd'hui, ce qui pouvait être représenté comme des atouts pour nous ne nous sert pratiquement à rien. C'est-à-dire que la corruption a atteint son paroxysme. Nous devons nous ressaisir. On corrompt les agents publics de l'État lorsque vous dites que lorsque mon aîné insiste... En quelque sorte, ce que vous dites, vous dites que quelle que soit la volonté d'un chef d'État qui viendra à la tête du pays, aussi longtemps que ce mal n'est pas mis de côté, les problèmes prévistants... Non, mais effectivement, à condition que lui-même ne corrompt pas. C'est ça la plus grande faiblesse des messieurs. Je fais ce qui est parce qu'il n'est pas différent. Sachez-les très bien. Tels que nous sommes là, que ce soit notre constitution, que ce soit tous les rapports, le plus grand problème de la République démocratique du Congo, c'est la corruption. C'est la corruption. Parce que vous trouvez dans l'armée, je prends les cas, les censés des officiers qui ont été arrêtés. Ont été arrêtés pourquoi ? Parce qu'ils étaient de mèche ou en connivence avec l'ennemi. C'est-à-dire que vous servez la cause des autres contre l'État. C'est-à-dire la corruption. Il y a certains membres du cabinet de M. Félix-Séguen ont été arrêtés. Il vous souviendra que je crois deux ou trois membres du cabinet étaient arrêtés du fait d'avoir publié une photo qui devait être en réalité secrète de la présidence. Il avait reçu je ne sais pas si c'était dans quel cadre. Il avait reçu les représentants d'un pays chez nous. Mais ces photos-là, ont été diffusés. Ces gens-là ont été arrêtés chez nous. C'est de la corruption. C'est-à-dire que la corruption caractérise nous. Et l'armée n'est pas... Donc, si nous voulons résoudre la question, nous devons avoir un nouveau type de congolais avec un système de valeurs par l'élite. Par l'élite. L'élite politique, l'élite intellectuelle, l'élite scientifique, l'élite culturelle, l'élite économique. C'est-à-dire que nous devons imprimer le système de valeurs adapté à nos ambitions. Vous voulez faire de Congo un grand État et des grands hommes. Je crois que c'est simple. Et c'est ce que Lumumba a voulu faire passer comme message. Mais fort malheureusement, 60 ans après, nous nous rendons compte que rien n'est fait. Nous sommes dans une société où les gens vivent de la corruption. En tout cas, toute leur vie, certains qui sont nés dans la corruption grandissent et même ils lèguent un héritage qu'ils ont acquis grâce à la corruption. La corruption est devenue un système de vie. Dans ce contexte-là, quand vous avez quelqu'un qui nage à compte au courant, il est mal perçu, parfois il est lynché. On a vu, peut-être M. Gilles Alinguete qui essaie de se battre contre les systèmes de corruption ici. Il est mal vu. Ça, c'est ce qu'on vous présente. Alors, ça, c'est ce qu'on vous présente. Quand on aura un chef d'État qui va nager à compte au courant, est-ce que ne risquez-vous pas qu'il mettra sa vie en danger ? Non, il sera le premier à être chef de l'État. Parce que généralement, nous n'avons que les présidents de la République. Les chefs de l'État, jusque-là, ça nous manque. Les chefs de l'État doivent être celui qui est porteur de notre système de valeurs. Mon aîné a fait, a rappelé un fait historique qui apparaît mineur, mais en mon sens, c'est majeur. Quelqu'un qui va en mission et il retourne les restes. Pourquoi a-t-il été assassiné par ce qu'il a fait ? Parce que ce n'était pas dans le commun de mortels. Ce n'était pas une pratique, ce n'est pas une pratique courante. Mais si c'était une manière de vivre, une culture que nous tous nous partageons, je suis sûr et certain qu'on allait renflouer davantage le compte du Trésor. Je vous donne juste un cas. On nous lance un débat sur le véhicule des députés. On nous dit que ça serait une dotation. On nous dit que c'était un don. On nous dit que c'était un prêt. Mais au finish, c'était un don. Pourquoi avoir donné aux députés ? C'est justement parce qu'ils ont accepté de basculer du FCC à l'Union Sacrée. C'était la corruption. Tout le monde a vu. Personne n'a eu le courage de condamner. Alors comment voulez-vous un corrupteur corrompu arrive-t-il à imposer, à imprimer la lutte contre la corruption ? Je vous donne aussi un autre cas. Le premier dossier mis en évidence par l'IGF, pas à l'Ignette, l'IGF, c'était contre l'institution président. Quel dossier ? Avec le fameux dossier 15 millions de dollars. On a payé une dette de 100 millions aux pétroliers aux pétroliers et il y a eu une décote de 15 millions de dollars. Cet argent ne pouvait pas être rétracé. L'ancien IGF, pas à l'Ignette, est monté au créneau, il a dénoncé. Il a été tabassé, appréhendé, neutralisé, tabassé et après, nous avons fait pression, il a été relâché. C'est contre l'institution président de la République. Donc vous comprenez que le modèle de la lutte contre la corruption devait être ceux qui sont porteurs du mandat du peuple. Fort malheureusement. On n'a jamais eu de président de la République depuis qu'ils ont été indépendants ? Non, on n'a jamais eu un chef de l'État dans le sens régalien du terme. Jamais eu ? Président de la République, oui. Chef de l'État, Kabila, qui sait qu'il dit... Non, mais je vous dis, on n'a jamais eu un chef de l'État dans le sens régalien du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est porteur de valeurs républicaines. Parce qu'à chaque fois, soit on veut orienter le système pour ses intérêts, soit on le fait pour le système et contre le peuple. Parce que si on avait un chef de l'État, on aurait une autre orientation. Je vous donne juste un cas. L'Iran. L'Iran a un chef de l'État qui est un chef religieux et un président de la République qui est un gestionnaire au quotidien. Vous voyez ? Si nous avons voulu mettre les deux ensemble, prenons le cas de l'Iran, c'est lui qui est le chef de l'État, c'est celui-là qui représente Dieu. Parce qu'ils sont dans une sorte d'éthéocratie à ces niveaux-là. C'est-à-dire que le représentant, c'est lui qui porte le valeur musulmane, c'est celui-là qui est le chef de l'État. Alors dites-moi, dans un pays, comment peut-on avoir un chef de l'État qui a un cortège de 37 véhicules dans ce pays alors qu'il y a certains agents qui ne sont pas payés ? N'exagérez pas, M. Alain Bologio. Non, mais c'est que je vous dis, les gens qui nous suivent, les savent. Dans 7 véhicules. J'ai vu le cortège de Bézégui. 1, 2, 3. Dans 7 véhicules. J'ai vu aussi le cortège du chef de l'État. Un peu trop, M. Alain Bologio. Bon, je vais prendre la vidéo, je vais vous l'envoyer alors. C'est-à-dire que nous, nous pensons que nous devons effectivement nous ressaisir. C'est vrai que c'est une situation dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Il n'est pas encore tard pour mieux faire. Ce qu'il faut, il faut promouvoir les valeurs. Voyez-vous ? Si nous arrivons à promouvoir les valeurs, à inculquer ces valeurs dans le chef de nos enfants, si cette génération pourrie passée, on aura de l'espoir. Mais si nous continuons avec ces antivaleurs, c'est difficile. Parce que très souvent, mes enfants échouent toujours dans les travaux manuels. Toujours. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je sais que quand on nous demandait des travaux manuels, on faisait des balais, on faisait des choses avec nos mains, justement, pour renforcer notre habilité. Mais aujourd'hui, on est en train d'imposer la corruption à nos enfants. Et ce n'est pas tout. Vous ne pouvez pas avoir les passeports s'ils ne nous donnaient rien. Déjà, pour faire remplir... Pour avoir les passeports, là, vous donnez... Déjà, vous arrivez au niveau... Moi, je n'ai pas de passeport. Déjà, vous arrivez au niveau de l'année. Pour entrer, vous donnez quelque chose. Pour remplir la fiche, vous donnez quelque chose. Le jour de la capture, on vous oublie de donner quelque chose. Ce n'est pas une... Comme on dit, on l'a dit, on l'entend, ce n'est pas... La rétro-commission. C'est la motivation. C'est ce qu'on appelle anti-valeur dans d'autres cieux. Fort malheureusement. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Camby, là aussi, d'avoir été là. Merci, M. Alain Boulogioa. Merci aussi, chers téléspectateurs. Si Dieu nous fait grâce, peut-être le mardi prochain, on reviendra sur une thématique encore importante pour l'avancement du pays. Portez-vous bien et à vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada